La nuit dernière, nos astrologues ont vu une funeste étoile entrer dans la maison d'Égypte. Messagère de guerre ? Des frontières de Sinaï et de Libye au cataracte du Nil. Quelle nation oserait tirer le glaive contre nous ? L'ennemi qui nous menace se trouve au cœur de l'Égypte. Qui est cet ennemi ? Les esclaves hébreux sur la terre de Goshènes. Une prophétie promet aux hébreux un libérateur qui les affranchira de la servitude. L'étoile signifie sa venue au monde. Alors que les hébreux périssent ? Puisque ce libérateur est parmi leurs nouveaux-nés, que seuls les nouveaux-nés périssent. Que soient mis à mort tous les nouveaux-nés mâles issus d'Israël. Que cela soit écrit et soit accompli. Ainsi a parlé Ramsès Ier. Dieu d'Abraham, je te remets cette créature innocente afin qu'elle vive pour te servir. Mais maman, nous ne lui avons pas encore donné un nom. Dieu y pourvoira. Surveille-le, Myriam. Suis-le à travers les roseaux. Voix où Dieu veut le conduire et revient. Oui, maman. Oui, maman. Je vais te la voir. Tu sais que tu grossis. Tu dois te surveiller. Elle est bien trop gourmande. Qui reçoit un lotus, doit faire un vœu. Qu'est-ce que tu souhaites ? Tu y as de l'or ou un mari ? De l'or, bien entendu. C'est plus utile qu'un mari. Oui, mais l'or n'a jamais comblé un cœur vide. Taisez-vous, petite échervelée. Oh, maman, tu nous empêches toujours de nous amuser. Inconsciente. Parlez de cœur vide devant la fille de Pharaon. Alors que son cœur saigne et qu'elle pleure un époux disparu. Tu ne t'en souviens pas à mal, maman. Regardez ce qui flotte sur l'eau. Pourvu que ce ne soit pas un crocodile. Même si ce n'était un pic qu'elle apprivoiserait. Qu'as-tu trouvé, Vitya ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un panier qui s'en va à la dérive. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Même net, dis-leur de rentrer. J'aimerais rester un peu seule. Vous voyez, vous l'avez agacée. Retournez au palais. Rentrez tous. Allons, dépêchons. Les musiciens aussi. Même net. Vous ne voulez pas faire de peine à Vitya ? Vitya en a assez de vous et moi aussi. Allez-vous-en. Allons, dépêchez-vous. Allons, pressons. D'ailleurs, il est l'heure de rentrer. Allons. Qu'as-tu trouvé ? Une réponse à mes prières. Tu pries pour avoir un panier ? Non. Mais pour avoir un fils. Ton mari est dans le royaume des morts. Il a demandé au Dieu d'une île de m'envoyer ce bel enfant. Connais-tu la provenance de cette étoffe ? Si mon fils en est revêtu, ce ne peut être qu'une royale parure. Royale ? C'est celle d'un esclave hébreu, d'un lévite. Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin. Je suis la fille du Pharaon. Et voici mon fils. Il sera élevé dans ma maison en tant que prince des deux terres. Ma mère et sa mère avant elle portaient déjà la marque des pharaons. Je ne veux pas voir faire de ce fils d'esclave un prince d'Egypte. Tu le verras pourtant, Mémnet. Tu verras sa puissance s'affirmer sur toute la terre. Et tu le serviras comme tu m'as servi. Prends ce berceau au fleuve et au silence. Lève tes mains, Mémnet. Tu as enseveli dans le Nil un secret qui doit demeurer dans ton coeur. Hurle. J'en fais le serment. Le jour où tu briseras ce serment sera le dernier jour de ta vie. Tu seras la gloire de l'Egypte, mon fils. Et sa puissance en parole et en action. Les rois s'inclineront devant toi. Ton nom survivra aux pyramides elles-mêmes. Et parce que je t'ai sauvé des eaux, je t'appellerai Moïse. Moïse. Moïse.